Bonjour, bonjour et bienvenue sur Dieu au sein. Je suis contente d'être avec vous encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très, 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 très contente. On a avec nous, Carl. Lui, c'est mon chéri, mon mari. Tu te présentes, tu dis bonjour. Bonjour tout le monde. Hey, aujourd'hui, on est ensemble. Comme je vous avais dit, si vous me suivez sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux, je vous avais dit qu'il a enfin décidé de me joindre pour quelques vidéos YouTube, pas toutes les vidéos, mais les vidéos sérieuses qui vont peut-être apporter quelque chose, il a décidé de prendre part. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va vous parler. On ne va pas vous parler, en fait. Je vous ai demandé de m'envoyer quelques questions. Ce que vous avez fait, je tiens à remercier tout le monde qui a participé. Et on va essayer de notre mieux de répondre avec notre expérience et le savoir qu'on a. On va essayer de répondre à chacune de ces questions de notre mieux. Donc, c'est ça. Tu veux commencer avec ta question, hein? Première question. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait combien de temps qu'on est mariés? Si je ne me trompe pas, ça fait 8 ans. Oui, ça fait 8 ans qu'on est mariés. On a 8 ans de mariage. En fait, on va fêter notre 8e anniversaire dans 3 mois? Oui. En décembre. Le 13 décembre. 13 décembre par la classe YouTube. Non, ce n'est même plus dans 3 mois, hein? On est en septembre, octobre, novembre, décembre. Y'a! 3 mois. Dans 3 mois. La deuxième question. Quel est l'avantage du mariage? Tu y vas en premier ou j'y vais en premier? Bien sûr. OK. Quel est l'avantage du mariage? Je ne sais pas, hein? Je ne sais pas comment dire ça. Moi, mon pasteur, il répète souvent que ne rentre pas dans le mariage pour recevoir quelque chose. Rentre dans le mariage plutôt pour donner. Fait qu'en dit avantage, je ne sais pas comment est-ce que je devrais répondre à ça. Mais, anyways, dans tout ce qu'on fait, on dit que un, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Si je dis qu'il y a un avantage à ce que je sois mariée, c'est le fait d'avoir quelqu'un avec toi, un partenaire à vie, en fait. Un ami à vie, un partenaire à vie, un confident à vie. Quelqu'un avec qui je ne veux pas à vie. Ça, c'est moi. Et toi? Je dirais un peu pareil comme toi, mais mais c'est ça, c'est ça. C'est la même chose. C'est la même chose, toi, c'est la même chose. Ouais. Il n'y a pas d'avantage, c'est la même chose, c'est ça. On est à deux dedans, on est à deux à fond. C'est ça, je pense que c'est le fait d'avoir un compagnon, un ami, un ami, un ami, en fait. C'est ça. Troisième question. Est-ce qu'avant, est-ce qu'avant de vivre ensemble, nous étions convaincus d'avoir fait le bon choix? Je te laisse répondre en premier. Bon. Comment je peux répondre à cette question? Vivre avec quelqu'un, c'est pas comme monter à vélo, tu vois? Pour moi. Comme tu fais le bon choix, est-ce que j'ai choisi le bon vélo, ou bien la bonne voiture, la bonne, je sais pas, un truc comme ça. Vivre avec quelqu'un, pour moi, c'est pas que de dire, ok, cette personne-là, ok, je n'aime pas sa tête, ou bien je n'aime pas la forme de sa tête, ou je sais pas, un truc comme ça. Je ne comprends pas. Moi non, puis je ne comprends pas. Je ne comprends pas le sens de la question. Est-ce que, genre, avant de vivre avec moi, tu t'es convaincu que j'étais la bonne personne pour toi, en fait? Est-ce que moi, je me suis la bonne personne pour toi? Oui! Non, tu es pas? C'est qui alors? Non, mais si je pose la question, si tu es la bonne personne pour moi, est-ce que moi, je me suis la bonne personne pour toi? Genre, c'est cette question que je devrais d'abord me poser, c'est ça? Si, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas, c'est, je pense que c'est pas, c'est une route à double sens. C'est pas que toi, ok, oui, cette personne, c'est comme si tu dis, ok, j'ai choisi cette personne, cette personne-là le droit, oui, comme même si j'ai mes défauts à moi, et alors ses défauts à elle, c'est pas pour moi, mais moi, mes défauts, elle doit accepter tous mes défauts. Je ne sais pas si vous allez bien comprendre ce qu'il est en train de vous dire, guys, moi, j'arrive à voir ce qu'il essaie de dire, en fait. Pardon? Non, c'est correct, honnêtement, et tu sais, honnêtement, ça sort de ce qu'il y a dans la question, mais c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup ces derniers temps sur les réseaux sociaux, où est-ce que j'ai l'impression que la mentalité des jeunes de nos jours, on est toujours jeunes, on n'est pas vieux, on est jeunes, mais je trouve que la mentalité, en fait, est beaucoup centrée sur le moi, qu'est-ce qui est important pour moi, pourtant le mariage, ce n'est pas ça, ce n'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à, en fait, on est deux, c'est comme je disais, par rapport à la question de l'avantage, en fait, on est à deux. Et dans tout ce qu'il y a à deux, tu dois prendre en compte l'autre personne, en fait, et je crois que ce qu'il essayait de dire, c'est qu'il ne se posait pas la question, est-ce que je suis la bonne personne pour lui, pas qu'il négligeait ça, mais il regardait aussi, est-ce que je suis aussi capable de vivre avec cette personne, est-ce que je vais apporter quelque chose aussi dans sa vie, en fait, c'est ça? Ok, ça, c'est sa façon de le répondre à lui. Maintenant, moi, ma façon... Non, je suis d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je suis une femme. Je ne vais pas te mentir que, honnêtement, avant d'emménager avec toi, j'ai eu à réfléchir à beaucoup de choses. Donc, tu sais, je vais vous dire quelque chose, je vais être un peu transparente, plusieurs d'entre vous allez vous reconnaître là-dedans. Moi, j'avais ce truc avant de le rencontrer, la peur d'être blessée, la peur de m'engager, de m'ouvrir à quelqu'un encore et d'être blessée, d'être aussi... Donc, avant d'emménager avec lui, d'abord, premièrement, ce qui doit être clair, c'est que quand nous, on a emménagé ensemble, on n'avait pas le même style de vie qu'on a présentement. Présentement, on vit pour Dieu. Et avant, quand on s'était rencontrés, on était dans le monde. Je dis qu'on était dans le monde, on ne marchait pas pour Dieu, on ne vivait pas pour Dieu, on ne vivait pas selon les principes bibliques, il n'y avait pas de sanctification, il n'y avait rien de tout ça. Mais il y a une chose, c'est que... Comment je vais dire ça? Il y avait quand même une petite base et la seule chose que j'avais, c'était la prière. Et je me rappelle avoir prié. Je peux dire que oui, j'étais très convaincue, parce que ça, ce serait dans d'autres vidéos, des vidéos stories que je pourrais vous raconter, des choses comme ça. Mais en gros, moi, j'étais sûre. Pourquoi? Parce que j'avais d'abord prié, même si je vous dis que j'étais dans le monde, j'avais cette peur-là d'être blessée. Donc j'avais d'abord nos dieux en avant, dans la prière et avec la petite connaissance que j'avais. Et on avait d'abord une relation où est-ce qu'on avait passé par plusieurs épreuves qui m'avaient démontré quel genre de personne il était et qu'est-ce que moi aussi je pouvais endurer, qu'est-ce que je ne pouvais pas endurer, qu'est-ce que j'apportais et que je ne pouvais pas apporter. Donc c'est comme ça que je pourrais me remettre. Est-ce que cela vous arrive de vous lasser l'un de l'autre? Est-ce que je suis fatiguée de voir ma face? Ah papi! Non, 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 non! Vous avez entendu non, est-ce que ça vous arrive de vous lasser l'un de l'autre? Non, je ne trouve pas. Je me rappelle une petite anecdote, une fois il y a deux ou trois ans, on a décidé qu'on allait travailler ensemble, je voulais ouvrir une galerie à la maison et la plupart des gens me disaient que mais tu vas le voir tout le temps, genre il est à la maison, il est au travail, est-ce que je... Ben moi je trouvais ça cool, on travaille ensemble, je me réveille, il est là et on parle, on joue, on est... Non, on ne se lasse pas l'un de l'autre. Moi par rapport à ma personnalité, il y a des moments où est-ce que je vais peut-être prendre une soirée, c'est rare hein ces temps-ci, mais à des moments où est-ce que je vais prendre une soirée et on sort entre filles, mais sinon je suis à la maison, et oui en fait. Dès qu'il a son match, son soccer, il n'y a pas de problème. On ne se lasse pas l'un de l'autre. Question du monde. Ah, c'est... On est redé à la question du monde, c'est ça. Quels conseils vous pouvez donner à quelqu'un qui craint le mariage? Tu m'as dit avant. Quelqu'un qui crée le mariage... Je vous remercie. Quelqu'un qui crée le mariage... Un seul conseil. Un seul. Quelqu'un qui crée le mariage... Un conseil... C'est un conseil... C'est un conseil... C'est un conseil... C'est un conseil biblique. Je ne pas se prêcher tout le temps. Je prêche chaque jour dessus. Si tu crées le mariage... Le jour où tu vas rentrer dans le mariage... Assuis-toi que ton mariage soit basé... Sur Jésus. Amen. Automatiquement que c'est basé sur Jésus... Les craintes, les trucs... Les ondes négatives qui vont venir... C'est ce que... La parole de Dieu va... Tout comme on dit... Comme la... Il y a un verset qui dit... Je ne m'appelle pas le verset qui dit... Comme un fleuve... C'est comme ça... Mais si ton mariage... Parce que tu crées le mariage... Oh celui qui dit comme un fleuve... L'esprit de l'éternel le mettra en fuite... Voilà... Ok... Tu crées le mariage... C'est sûr... La plupart du moins créent le mariage... Mais si ton mariage est basé sur Jésus... Sur sa parole... C'est... Peu importe ce qui va arriver... Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort... Je n'ai pas aucun mal... Il n'a pas dit... Quand je marche dans la vallée de l'ombre... Il va t'enlever de la vallée de l'ombre... Je n'ai pas aucun mal... Dieu... Le Seigneur va avec toi dans ton mariage... Peu importe ce qui va se passer... Conseil je te donne... Ce que Jésus soit... Dans le mariage négatif... Oh non non... Le centre... Pardon... C'est ça... C'est mon conseil... Je ne pense pas que je vais rajouter grand chose... Je trouve que c'est bien... Honnêtement... Que tu aies une crainte... Par rapport au mariage... Parce que ce n'est pas un jeu... De nos jours ça devient comme si c'était la mode... Je veux me marier... Je veux me marier... C'est bien... Mais... Ce n'est pas un jeu... Donc... Comme toute grande chose que tu vas accomplir... Il va avoir cette crainte de... Et si ça ne fonctionne pas... Et si si... Donc... Sa réponse rejoint beaucoup ce que je voudrais dire... De t'assurer que la base... Que le fondement... C'est Dieu... Je vous assure... Il n'y a pas... Il n'y a pas de magie là-dedans... Même dans... Les gens de... Que ce soit à l'église... Que ce soit à l'extérieur de l'église... Des gens qui connaissent Dieu... Qui ne connaissent pas Dieu... Le mariage est difficile... C'est beau... Mais c'est difficile... Il y a beaucoup de bons côtés... Mais il y a des côtés que... J'ai aimé... Ce que quelqu'un a dit une fois que... En fait le mariage te démontre... Que te fait sortir qui tu es réellement... T'exposes des choses de toi-même... Que tu ne t'en rends pas compte... Donc... Et c'est quelque chose qui est très combattu... Je me suis mariée avant plusieurs de mes amis... Et certains d'entre eux ne sont pas ensemble aujourd'hui... Mais... La seule différence... C'est vraiment juste... Le chemin... C'est vraiment la base... Comment je vais dire ça ? La seule différence... C'est le fondement... On a décidé de baser notre vie... Sur le Seigneur... Je ne vais même pas prendre l'exemple d'amis... Ou qu'il que ce soit... On était mariés dans le monde... Quand on est venus à l'église... On avait deux ans de mariage... Oui... Je suis venu... J'ai donné ma vie à Dieu... En 2014... Et on était déjà mariés deux ans de ça... Et... Il y a eu le moment de lune de Myrie... Qui était parfait... Qui était beau... Mais après... C'était juste comme... C'est Dieu qui a restauré... C'est Dieu qui a fait ce que vous voyez aujourd'hui... Ben vous ne voyez rien... Mais je veux dire... C'est Dieu qui nous a mis là... Cette place où est-ce que nous sommes aujourd'hui... Il y a... En fait c'est ça... Le fondement... Le fondement... Question numéro six... Il n'y a pas de tout... Il reste encore... Cinq... Oh... C'est l'ambiance... Comment... Quand il y a une autre... Quand il y a offense... Comment faire pour régler la situation... Si la femme est capricieuse... Et veut que son mari fasse le premier pas... Pour elle... C'est signe d'amour... Ha ha ha... Je ne sais pas pourquoi... Je me reconnais dans cette question... Mais ce n'est pas moi qui l'a posé... Oh... On a dit la femme... Toi tu es l'homme... Tu veux que ce soit moi qui réponds... Ok... Mais je vais donner mon avis après... Pour ma récolte... Il faut relire la question... Ok... Relire la question... Relire alors... Il faut encore... Comment faire pour régler la situation... Je vais faire une question... Je vais faire une question... Je vais faire une question... Tu dis-le... Je vais faire une question... Hein ? Tu t'es en moi dedans... Ha ha ha... Ok... Vas-y... 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 Tu veux que tu as dit... C'est qui qui a posé la question... Comme ça tu iras... En bon... Je vais... Je sais... Quand il y a offence... Comment faire pour... C'est d'accord... Bon... Pour régler la situation... Premièrement... L'homme... Doit être prêt... Le premier... A pardonner... A s'excuser... A aller vers sa femme... Comme je dis... Poula dit... Chérie... Pardonne-moi... Je me suis mal exprimé... Pardonne-moi... J'ai mal agi... Pardonne-moi... Je pense que c'est ça... Non ? C'est l'homme... C'est l'homme qui doit... C'est que l'homme... Oh... Bonjour... Tu... 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 L'humilité... L'humilité... Jésus a laissé toute... 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 Mais moi... M'échappe... Toute sa... Toute sa... Toute sa divinité de côté... Et j'ai parti mouiller à l'avant... Tout nul ! Toute sa... Et... Tu... 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 Mais... Moi... Je trouve que c'est une très bonne réponse... pas mère, pas mère, pas mère, non pas mère, pas mère, mais je trouve aussi que c'est important que si c'est la femme qui a fait quelque chose qu'elle aille aussi s'excuser parce que là elle disait qu'en fait quand il y a offense, comment faire pour régler la situation si la femme est capricieuse et veut que son mari fasse le premier coup pas, pour elle c'est le signe d'amour et c'est une personne qui m'a posé une question à deux volets, quand je vais arriver à la question 7, vous allez comprendre un peu ma réponse, je trouve que dans un couple ou bien dans un mariage, il doit toujours avoir ces deux côtés là, je ne sais pas comment expliquer ça, si j'ai tort, je dois pouvoir aller m'excuser, peu importe si je suis la femme, si je suis, si j'ai fait mal à la personne, je dois pouvoir aller m'excuser, s'il a tort, il doit pouvoir venir s'excuser mais admettons qu'on est dans une situation où est-ce qu'il a tort, il ne vient pas s'excuser, vous allez rester calé là pendant quand même le jour genre imaginez que, oh non je suis la femme, je suis capricieuse que pour qu'il montre qu'il m'aime, ben il doit venir s'excuser, d'accord reste là, boudou, boudou genre il faut que, premièrement, chez nous, il y a un, 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 pas chez nous, je veux dire en Afrique, mais dans notre, pas, dans notre maison, des autres, il y avait ça, il y avait à dire aussi, je voulais, comme j'avais mal compris la question, j'ai compris la question mais il y a un volet qui n'a pas compris, que si la femme a tort en fait, en fait comment, ben elle doit aussi s'excuser, parce que si, et si, si par exemple, même dans le cas où est-ce que c'est pas lui qui a tort, même si c'est pas moi qui a tort, et je vois que, par exemple, on va, je vais vous expliquer quelque chose de personnel à nous, chez nous, peu importe s'il y a une chicane, on est, il y a un désaccord, un désaccord, même si il est 4h du matin, personne ne va dormir, on va régler le problème ici, là, on ne dort pas, on doit régler ce qui ne va pas, on doit pouvoir, que le soleil ne se couche jamais sur ta colère, ça c'est la base numéro 1, c'est ça, on ne se couche pas sur la colère, tu es fâchée, je suis fâchée, il y a un problème, on va parler, parfois c'est très enfantin, je vais peut-être t'écrire sur le téléphone si je n'arrive pas à parler, ou écrire un mémo comme ça si je n'arrive pas à parler, mais il faut qu'on arrive à discuter et régler le problème et passer à autre chose, si chacun d'entre vous vous est assis que non, non, il est l'homme, il doit me montrer qu'il m'aime, non, il doit venir me parler, tu vas rester pendant une semaine, comme ça, et c'est une désir qui ne te parle pas pendant une semaine, genre, il faut qu'il y ait toujours un qui s'humilie, un ministre, maintenant je ne dis pas non que oui, j'ai eu à lui parler par exemple, pour certains trucs, parce que je vais dire, oh j'aime ça quand tu viens vers moi, pour ci, pour ci, et la personne va faire l'effort de temps en temps, au fur et à mesure, et ça change, vous comprenez, mais ce n'est pas quelque chose où est-ce qu'on doit se dire, non, ça c'est le rôle de l'homme, ça c'est le rôle de la femme, c'est vrai, la femme est capricieuse, et il l'a dit honnêtement, je crois que un homme doit vraiment représenter l'image de crise dans son couple, ça, c'est clair, mais s'il n'est pas encore rendu là, toi en tant que femme, aide-le également, ne laisse pas ça devenir une porte ouverte, pour que l'ennemi rentre dans votre maison, et puis tout gâter, quoi, voilà, qui des deux, qui des deux devrait aimer plus, tenant compte du caractère différent, qui doit aimer plus, sachant que la femme est affectueuse, et que l'homme, genre, il est juste, bon, bibliquement, parlant, la Bible nous dit, la Bible demande à l'homme d'aimer sa femme, il demande à la femme d'être soumise, il y a déjà dans la femme, la femme déjà, dans la femme, dans la femme, il y a déjà le, 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 qu'est-ce qu'elle peut dire, le 4, non, genre, c'est déjà inné, je disais, l'affection, l'amour, l'amour, tu vois, sais-tu que, la femme, elle aime, elle aime naturellement, c'est ça, la femme aime naturellement, mais, dans cette question de qui d'être deux devrait aimer plus, je pense que c'est l'homme qui devrait aimer plus, pourquoi, parce que, c'est comme, ça, le fait que l'homme devrait aimer plus, c'est comme, genre, ça l'apprend aussi à aimer, tu vois, c'est comme si, c'est comme si quelqu'un qui, qui n'a pas d'amour, pour lui donner de l'amour, pour que cette personne ait de l'amour, tu dois lui donner de l'amour, genre, c'est comme être comme ça, mais la femme aime, de toute façon, la femme aime, donc elle va donner, aime, même si, une femme, je sais pas, une vraie femme, pas n'importe qui, là, une vraie femme, une vraie femme, c'est ça, c'est ça, c'est ça, l'homme devrait aimer plus, parce que l'homme n'a pas l'amour chez lui, tu vois, ok, donc il doit faire un effort, c'est ça, un effort, c'est ça, oui, la femme, c'est, une femme, elle, c'est une fleur, tu vois, il faut la oser des fois, tu vois, il faut laisser, sans la oser des fois, mais moi, c'est ça, je pense que je comprends, tu comprends, c'est l'homme qui devrait aimer plus, parce que l'homme n'a pas ça, c'est comme qu'il a un effort à faire pour le démontrer, en fait, voilà, c'est ça, oui, parce que la femme, anyways, elle aime, si, 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 si tu te retrouves dans un mariage avec une femme, et que c'est pas qu'on l'a forcé, ou qu'elle cherche ton argent, ou je sais pas, elle t'aime, donc, maintenant, pour l'homme, c'est un peu plus difficile de démontrer cet amour par rapport à son caractère et tout, donc, ce qu'il essaie de dire, c'est que, ben, il va devoir faire un effort encore plus, ben, d'après moi, qui des deux devrait aimer le plus, je sais pas, moi, je pense toujours que je t'aime plus, et toi, tu me dis le contraire, que c'est toi qui m'aime plus, d'après toi, entre nous deux, c'est qui qui aime plus l'autre, ça dépend ? oh, ça dépend de quoi ? ça dépend de quoi ? mais je trouve aussi que j'aime plus, je sais pas comment répondre à cette question, qui de vous deux devrait aimer le plus ? je trouve que l'homme, en fait, bon, je sais qu'est-ce que je pense par rapport à cette question, parce que ça vient de, je viens de le personnaliser dans ma vie personnelle à moi, je trouve que l'homme doit être capable de démontrer son amour malgré son caractère d'homme, il doit être capable de démontrer cet amour, parce que c'est ce qui rassure la femme, moi, c'est ce qui m'a beaucoup rassurée, le fait de pouvoir dire que réellement non, je sais que quand même, quand même beaucoup, et c'est par rapport à ses actions, par rapport à son attitude, malgré qu'il est un homme, il va au-dessus de ça pour démontrer, ou bien pour montrer que non, tu, je tiens à toi, il peut peut-être pas le verbaliser, mais ses gestes vont te montrer que, en fait, c'est toi, c'est ça, c'est l'homme ? je trouve que l'homme devrait aller une coche au-dessus, vraiment, pas que la femme ne l'aime pas plus, ou qu'il ne l'aime pas moins, mais je trouve que l'homme devrait aller au-delà de son caractère et démontrer cet amour, parce que ça rassure la femme. Il me reste trois questions. Dans les fiançailles ! Est-ce important de parler du passé sur toutes les choses qui peuvent impacter votre mariage ? Par exemple, Jean-Marie ? Par exemple, dans le passé, tu as fait des mauvaises choses, par exemple, quelqu'un qui avait eu des avortements dans le passé, et qui peut peut-être courir une chance de ne pas avoir d'enfant dans le mariage, quelqu'un qui avait eu un enfant dans le passé, et bien, qui rentre dans le mariage, est-ce que tu laissais dans le passé, c'est le passé, ou est-ce que... Genre, pas de parler de tout, genre, j'avais eu 15 copains, parce que je ne connaissais pas Dieu ou Javéus, pas ce genre de choses, mais des choses... Non, moi... Genre, les choses qui peuvent impacter ton mariage. Bon. Je ne pense pas que c'est important d'en parler. Hein ? Les choses qui peuvent impacter le mariage, hein ? Négatifs. Les choses négatives ? Non, pas mal. Parce que des fois, pas des fois, tu peux juste comme... Les choses du passé, ils sont dans le passé. Ils sont là dans le passé, juste dans le présent, dans le futur. Tu jettes un coup d'œil pour ne pas faire les mêmes erreurs, ou bien pour ne pas... Les choses du passé, ce n'est pas pour que tu ailles... OK, OK, alors, le monde, j'ai un discours. Il y a 10 ans de cela, j'ai fait ci, j'ai fait ça, hein ? Tu sais que tu vas... Non, pas besoin de mettre ça dans ton CV. Les choses du passé, ça reste dans le passé, c'est juste que tu vas... Ça va rester dans ton truc de stockage du passé, OK ? 10 ans, 20 ans après, OK ? Pour ne pas tomber dans les mêmes troubles avant, là, je ne sais pas, genre... Mais, papi, j'ai une question. Est-ce que vous avez compris ? J'ai une question. Si, par exemple, c'est dans le cas où je t'ai dit, la personne, le médecin lui a dit après son 8e avontement qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfant, elle va se marier avec la personne et la personne n'est pas au courant qu'elle a eu ce genre de parcours. Tu vois un peu ce que je l'ai dit et peut-être que cette personne rêve d'avoir des enfants. Ou dans le cas où est-ce que la personne a un enfant dans le passé et toi, tu la rencontres, tu ne sais pas qu'elle a un enfant, tu décides de l'épouser, son enfant ne va pas disparaître avec le passé ? Attends, ça, c'est pas... Non, j'ai mal compris la question. C'est avec les choses qui impactent. Dans les fiançailles, est-ce que c'est important de parler du passé sur toutes les choses... Surtout les choses qui peuvent impacter votre mariage. Exemple. Supposons quelqu'un, tu as fait 18 avontements. Ok. Dans les fiançailles, est-ce que tu vas raconter du début avant... Du début avant l'avontement ou que tu vas juste dire, ok, j'ai fait... J'ai eu des avontements. Des avontements, tu vas juste aller bref là, j'ai eu des avontements, etc, etc, etc... Est-ce que tu peux me dire pourquoi ce n'est pas bon de rentrer dans les détails ? Bon. C'est dans le but de dégoûter la personne, mais c'est quoi ? Non, parce que nous, on est humain, nous ne sommes pas des anges. Nous avons tous des pensées, des études... Pas d'exemple, tchèque. Pas d'exemple, tchèque. Pas d'exemple. Pas d'exemple qui n'est pas... Des trucs amoureux, là. Pas d'exemple. Supposons... Tu as une amie, tchèque. Si c'est pas... Si l'exemple n'est pas bon, là, nous dis que c'est pas bon, là, tchèque. Tu as une amie, ok ? Ton amie est là, elle est policière. Et cet amie a un fusil, tu vois. Et puis, un jour, elle te raconte, tu sais, avec ce fusil là. « J'ai tué telle personne... 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 » J'ai tué telle personne... Tu vois, j'étais en vrai... N'y rentre pas chez moi avec ce fusil là. Ce fusil là, je l'aime pas. y'a beaucoup du passé quand tu viens chez moi laisse ton fusil dans ton auto ça change ta perception de la personne j'étais ton fusil là ok je suis fait beaucoup de choses avec ce fusil là ça reste rien à ajouter rien de pas trop rentrer dans les détails à part les choses qui sont vraiment genre le faire ça va faire savoir à la personne l'essentiel sans trop rentrer dans les détails pour ne pas bafouer tu dis à quelqu'un ok j'ai fait un avontement ça va te dire comment tu as fait comment tu as fait pour avancer pour faire comme est-ce que dis moi les détails comment est-ce que pour faire un avontement tu dois entrer en relation pour entrer en relation tu dois faire des choses de l'égalité pour faire des choses de l'égalité que tu dois approuver un avontement de savoir un bébé tu peux pas faire un avontement sans avoir quelque chose dans le vent est-ce que tu dois ok j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui deux jours après voici on a supposons dans le monde avant les filles on a pris un vin et puis bon la tête est partie bon on est retrouvé dans le lit pour moi fois elle a pas juste avontement 18 avontement les choses qui vont peut-être un papier mais le passé reste le passé et tu gardes ça pour essayer de pas essayer mais comme chose pour t'empêcher de faire les mêmes erreurs dans l'avenir je pense que j'espère que ça a répondu à votre question c'est pas si je parle trop vite non je pense que c'est clair en fait tu as même donné des détails pardon je parle tellement vite je suis un train je sais pas je sais pas si je vais rajouter parce que je le voyais différemment je pensais non plus qu'il fallait raconter du coup il nous reste deux questions je vais pas répondre à la question 8 parce que je pense que ma perception était un peu bafoué mais la façon qu'il a dit je pense que c'était bien donc je pense que comme lui il faut pas rentrer dans les détails et juste dire l'essentiel pour essayer de pas pour ne pas surtout pour un homme en fait je suppose ça doit être un peu troublant si tu rentres dans les détails et de voir que la personne que tu es avec ça ça change ta perception peut-être de ton épouse question 9 parler des pratiques sexuelles dans les fiançailles contraception nombre d'enfants ça c'est sur les pratiques sexuelles ben elle a dit pratiques sexuelles et elle a donné des exemples contraception même pas des exemples mais d'autres choses aussi comme la contraception et le nombre d'enfants bon si contraception ne fait pas partie des pratiques sexuelles oui non si contraception fait partie des pratiques sexuelles oui ça c'est oui on peut parler de ça nombre d'enfants mais oui on peut parler d'enfants oui mais les pratiques sexuelles en tant que telle c'est quoi les pratiques sexuelles les pratiques sexuelles les pratiques sexuelles genre comment je suis fiancée avec toi et je te dis chérie comment est ce que on va prendre à notre ligne de miel voici ce que je veux te faire voici ce que tu vas me faire non ne fait pas les choses comme ça surtout si vous êtes en train d'essayer de vivre pour dieu et que normalement si tu es en train de vivre pour dieu je dédie déjà que tu vas te garder pour ton mari après le mariage genre après la cérémonie du mariage dans la ligne de miel pas avant donc ce genre de choses je ne pense pas que ça devrait être discuté avant parce que tu es humain le fait que la personne te dise qu'il aimerait te faire voici comment je vais te faire voici ça m'est déjà plein de minutes dans ta tête et je trouve que ça vous rapproche au c'est on est on est vulnérable en fait c'est 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 nourrir votre pensée et vous vous exposer aux péchés pour rien mais si c'est que vous êtes en train de parler d'une homme d'enfant ou des choses comme ça je pense que c'est correct pratique avant le mariage genre ils sont dans la période de fiançailles ils sont en train de paris non 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 c'est pas bon pendant tout le fait pas bon quand on fait croissons a dénié l'eau ok dernière question en dernière c'est à délivrer c'était pas si pire pour doutes l'eau il y a des Désaccord sur certains points. Après avoir prié, quoi faire? Continue de prier? Oh, papi, sérieusement? Ok, oui, continue de prier, mais concrètement, en fait, s'il y a des accords, tu as prié, il y a toujours des accords. Continue de prier jusqu'à ce qu'on trouve un accord. Hé, hé, le gars, il l'a fait. Qui? Qui a fait? Rappelle-toi. Mais il y a quand même un gars qui l'a fait. Hé, il a prié, il a prié, il a prié, il a prié, il a prié. L'histoire de désaccord, là, les amis, il va toujours avoir des désaccords parce que vous êtes deux personnes différentes. Et vous n'allez pas toujours être d'accord sur les mêmes choses. Donc, c'est sûr que si c'est des choses qui sont très importantes, c'est sûr que je dirais, comme lui, prier d'abord. Et ne faire rien sans avoir vraiment entendu de ta part ou de Dieu. Ne faire rien à l'aise. Je vais vous mettre dans des contextes. Par exemple, ton mari se lève aujourd'hui et il décide que, bon, chérie, je veux repeinturer toute la maison en rouge. OK? D'accord. Pourtant, toi, tu aimes ton, 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 ta décoration serait beige, blanc. Pas trop de trucs. Non, je veux, je trouve que ce serait mieux de peinturer la maison en rouge. On n'est pas d'accord. Alors, moi, ce que je ferais, je dirais d'accord, chérie, il n'y a pas de problème, c'est une bonne idée. Et puis, moi, je vais prier. Seigneur que pardon, s'il te plaît, fais qu'il rentre dans le magasin, ne trouve même pas la peinture rouge. Parce qu'en fait, ce que j'essaie d'éviter, c'est d'éviter des conflits. Il est un homme dans son caractère, dans sa personnalité. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir en dessous de ma vidéo pour faire les... Surtout ceux qui ne vivent pas selon les principes bibliques. Parce que je trouve que ces derniers temps, le truc de soumission, ça irrite beaucoup les jeunes. C'était un peu de ce que je parlais au début de la vidéo. Ça irrite beaucoup les jeunes. Le fait qu'on dit d'être soumis ne veut pas dire que la femme est bête. C'est juste que moi, je veux garder la paix dans ma maison. Mon but, ce n'est pas de commencer un argument sur la peinture. Mon but, ce n'est pas de commencer à me chicaner pour la peinture. Il est un homme, il aime pouvoir prendre des décisions, il sentit que c'est lui qui dirige. Ton problème, c'est comment? Dis-lui oui ou non. Ok, il ne l'a dit pas tout le temps. Mais là, il ne faut pas que les hommes sont comme ça. Ils aiment sentir que c'est eux qui sont au contrôle. Laisse-le, maman. Il a dit qu'il veut faire la peinture rouge. Arrête de me déconcentrer. Il dit qu'il veut faire la peinture rouge. Laisse-le faire la peinture rouge. Toi, va sur tes genoux, Seigneur, regarde. Voilà ceci, voilà ceci, voilà cela. Si, qui ne veut pas faire, au bille, il va peinturer la maison rouge. Il va regarder lui-même que c'est trop vif. Il va repeinturer. Toi, ce n'est pas le moindre de vie. Tu avais dit qu'il avait dit, laisse-le. Laisse, ça vous donne quoi? Pourquoi vous avez cherché le parable? Ça vous donne quoi? Laisse. Maintenant, pour des choses qui sont un peu plus importantes, je conçois que la peinture, c'est quand même futile. Mais pour des choses qui sont plus importantes, je trouve que c'est très important de ne pas aller juste comme ça. Je trouve que oui, c'est bien de prier. Et si tu pries, vous n'arrivez pas à trouver un accord. C'est le moment d'avoir des anciens dans vos vies, des gens qui ont peut-être beaucoup plus de sagesse, plus d'âge, plus de maturité que vous, et qui ont la vraie sagesse, qui marchent selon la crainte de Dieu, qui peuvent vous conseiller que, ok, voici moi à ta place ce que j'aurais fait, voici moi à ta place ce que j'aurais fait, pour ne pas agir sur le coup de la pulsion. Une chose, je vais vous laisser avec ça. Le mariage est très beau. Le mariage, c'est extraordinaire. Bâtir avec mon mari, c'est juste wow. Que ce soit sur le côté intimité, que ce soit sur le fait d'avoir des enfants, que ce soit le temps qu'on passe ensemble, c'est extraordinaire. Mais ça vient avec tous ces challenges. Ça vient avec beaucoup de choses. Ce n'est pas le moment de laisser n'importe quoi rentrer au milieu de vous et détruire votre relation. Soyez surtout les femmes. Soyez vraiment vigilants avec ce truc de désaccord. C'est comme si j'ai l'impression qu'il y a des stéréotypes déjà dans la tête. Non, mon homme, il doit être comme ci, il doit être comme ça, il doit être comme ci. Au moins, comme je dois être soumis, je dois... Soyez humble, juste. Soyez juste humble. Oui, soyez humble. Il veut peinturer. Vous êtes en désaccord? Laisse. Va prier. Si ça ne doit pas marcher, ça ne va pas marcher. Parfois, c'est par rapport à l'argent. Il veut faire quelque chose et moi, je trouve que ce n'est pas la bonne chose à faire. Oui, je peux lui dire que ce n'est pas la bonne chose à faire si je sens que ça ne va pas créer une chicane. Mais si je sens que ça va créer une chicane, je vais le laisser faire. Il va faire l'erreur et se rendre compte que, ouais, je n'aurais pas dû agir comme ça. La prochaine fois, il ne va plus le faire. On n'a plus de problème. Je ne sais pas, peut-être que je suis une chose, mais moi, c'est comme ça que je... Je trouve, je ne sais pas. Du coup, c'est ça. C'est la fin de notre vidéo questionnaire sur le mariage. J'espère que ce n'est pas la dernière vidéo. Parce qu'avant de commencer, il va faire que c'est la première vidéo et la dernière vidéo. Je sais qu'il blaguait. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Dites-moi dans les commentaires si vous avez remarqué. Au début, il a commencé, il était un peu stressé, mais après, il s'est ouvert. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Les amis, d'ailleurs... Ok, vas-y, tu dis au revoir. Comment? Comment, comment? Comment, comment tu dis au revoir? Oh, attends, 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 c'est le temps des dédicaces, dédicaces. La dédicace de cette semaine va aller à Doufoyer, qui a commenté sur une des vidéos que les filles avaient faites, une pièce de théâtre que les filles avaient faites. Doufoyer, je prie que le Seigneur te bénisse, qu'il te couvre d'une multitude de bénédictions, qu'il t'amène à la réalisation parfaite de tous ces projets pour toi, qu'il bénisse tes enfants. Je sais que tu as des enfants parce que tu m'avais, tu avais commenté une fois en dessous des vidéos que tu voulais une routine capillaire pour ton fils ou ta fille, je ne sais pas, mais qu'il bénisse ton foyer, ta maison, tes enfants, qu'il vous multiplie et vous accorde beaucoup, 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 beaucoup de grâce au nom de Jésus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez les commentaires, dites-nous ce que vous pensez, les réponses qu'on a données. Si vous vous pensez différemment, partagez avec nous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est comme ça que tu dis au revoir. On dit comment? Ok, dis bye bye. Dis bye bye à la prochaine. Bye bye à la prochaine. Yeah! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501